Musique Bonjour à tous et bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Foukra C'est un plaisir de vous retrouver au REM Gym Pour cette avant dernière vidéo de ce programme prise de masse en split Aujourd'hui séance que vous appréciez tous particulièrement Moi le premier, il s'agit de la séance triceps-biceps Alors pourquoi triceps-biceps et non pas biceps-triceps Même si c'est tout à fait faisable C'est tout simplement un choix personnel d'ordre d'exécution Dont je vais tâcher très brièvement de vous expliquer les raisons Alors je vous rappelle qu'à l'issue de la dernière vidéo Je vous proposerai des exemples de répartition hebdomadaire de ces 5 séances Répartition qui devrait répondre à une certaine logique Et enfin comme d'habitude, les techniques que je vais citer ont été décortiquées par la chaîne Donc si vous avez un trou de mémoire, vous n'avez qu'à utiliser la fonction playlist Dans laquelle j'ai catégorisé les vidéos par groupe musculaire Et ceci afin d'effectuer une recherche plus précise Et bien écoutez, sans plus attendre, on va attaquer de suite cette séance triceps-biceps A tout de suite Alors très brièvement, pourquoi je vous conseille de débuter cette séance par le travail des triceps ? Et bien pour deux raisons majeures La première c'est que si vous commencez par le travail des biceps L'accumulation de sang liée à la congestion et la raideur musculaire du fin de travail des biceps Risque d'occasionner chez certains pratiquants Et bien une gêne à pouvoir effectuer une extension complète du bras Donc de facto, pourra avoir un impact sur votre amplitude lors du travail des triceps Alors qu'à contrario, des triceps congestionnés n'aura absolument aucune incidence sur votre capacité de flexion Et enfin, vous le savez tous, les triceps sont beaucoup plus massifs que les biceps Donc plus énergivores Donc autant les attaquer au moment où votre niveau d'énergie est le plus élevé En l'occurrence, en début de séance Donc voilà, c'est un conseil parmi tant d'autres Libre à vous de le suivre ou de commencer par le groupe musculaire que vous souhaitez Surtout si vos biceps représentent un très gros point faible Voilà, après un bon échauffement au préalable, on va attaquer cette séance par le premier exercice Il s'agit du développé couché prise serré Très bon mass builder qui va travailler vos triceps dans leur ensemble Mais qui va surtout vous permettre de manipuler beaucoup de charges Au niveau technique, je vous rappelle que rapprocher vos mains sur la barre Voir les coller ne sert absolument à rien Ça n'aura absolument aucune incidence quant à un meilleur recrutement de vos triceps Ça va juste participer à allègrement vous démolir les poignets Je vous rappelle que ce n'est pas la position de vos mains Mais la position de vos bras par rapport à votre corps Qui va dicter l'engagement de vos triceps Donc mon conseil, collez vos bras le long du corps, le long des flancs Et vous aurez de facto la prise idéale à adopter Le mouvement quant à lui est très simple Il va consister à descendre la barre vers la partie inférieure de vos pectoraux Et la repousser de manière énergique Alors en deuxième exercice, vous en effectuez des extensions verticales A mes yeux, le meilleur mouvement pour porter l'accent sur la longue portion des triceps Ce qui, je le répète encore, est essentiel pour un rendu massif de vos bras Alors au niveau technique, je vous rappelle Verrouillez-moi bien ce bras de sorte à ce que le coude soit constamment orienté vers le plafond Pas orienté vers l'avant, encore pire vers l'arrière Mais constamment vers le plafond Alors il est à noter que cet exercice peut être effectué à la barre Pour manipuler plus de charge Ou à la corde pour une plus grande amplitude de travail Corde qui va également vous permettre en fin de mouvement D'écarter les bras pour se retrouver paume de main face au plafond Et ainsi impacter au passage les vastes Et si vous n'avez pas accès à la poulie Ou si vous vous entraînez chez vous Il est tout à fait possible de substituer cet exercice par la version aux altères Que je vous conseille d'effectuer en unilatéral Afin d'avoir une plus grande amplitude de travail En troisième exercice, nous allons effectuer des extensions à la poulie Un très bon finisher qui va porter l'accent cette fois-ci sur les vastes Et ainsi nous garantir d'avoir travaillé nos triceps dans leur ensemble Au niveau technique, je vous rappelle à garder bien les coudes verrouillés Fixez le long du corps Et je vous rappelle que vous avez une poulie Qui vous offre une tension continue Donc sur la phase excentrique, ne vous arrêtez pas à 80 degrés Je le vois encore trop souvent en salle Profitez de cette capacité de stretch en remontant plus haut Et ainsi étirez au maximum vos triceps Alors il est à noter que cet exercice peut être effectué avec une barre Pour manipuler plus de charge Je vous conseille d'ailleurs d'utiliser par défaut Une barre légèrement incurvée ou une barre EZ Pour le confort des poignets Ou à la corde, un corde qui va vous permettre en fin de mouvement D'écarter les bras sur les côtés Pour contracter plus fortement vos vastes Le travail des triceps est terminé Place au travail des biceps avec en premier exercice du curl halter sur banc incliné Un mouvement qui de par la position des bras en arrière du corps Va porter l'accent sur le biceps bracal au détriment du bracal antérieur Biceps qui vont d'ailleurs bénéficier d'un stretch tout bonnement incroyable A ce sujet je tiens à sensibiliser les pratiquants pourvus de biceps courts Si sur cet exercice vous ressentez des douleurs en amplitude complète N'hésitez surtout pas à réduire sensiblement cette dernière Au niveau technique, banc incliné à 45 degrés Je vous déconseille de poser la tête sous peine de trop étirer vos épaules Donc tête relevée Les coudes quant à eux seront fixés, verrouillés à l'aplomb de vos épaules Seuls vos avant-bras devront bouger En deuxième exercice, on va complètement inverser la tendance avec du curl spider à la barre EZ En effet, cette fois-ci, la position de vos bras maintenus en avant du corps Va nous assurer de focaliser le travail sur le bracal antérieur Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'est le bracal antérieur C'est ce muscle situé entre vos biceps et vos triceps Qui va non seulement vous apporter de l'épaisseur au niveau du bras Mais promouvoir le pic du biceps Au niveau technique, je vous rappelle de véritablement verrouiller les coudes à l'aplomb de vos épaules On ne devra pas assister à de mouvements de tiroir, seuls vos avant-bras devront bouger Et comme tout exercice de biceps, je vous rappelle que lors de la phase excentrique N'allez pas en extension complète Sous peine de mettre vos biceps dans une situation de faiblesse Gardez toujours un léger flex au niveau du coude Alors si vous avez un valgus du coude très prononcé Ou si vous rencontrez des difficultés justement à maintenir ses coudes verrouillés Je vous invite à substituer cet exercice par du preacher curl aux altères Avec lequel vous allez bénéficier d'un appui solide Tout en respectant, tout en conservant l'optique de travail En l'occurrence la focalisation sur le bracal antérieur En troisième et dernière 6 biceps, un très grand classique Il s'agit du curl prise marteau Un mouvement qui va bien sûr travailler vos biceps Mais également vos avant-bras Et notamment le long supinateur, ce muscle le plus massif de vos avant-bras Il est à noter que vous pourrez l'effectuer aux altères Pour manipuler plus de charge Ou à la polycorde D'ailleurs cette variante à ma préférence Pour profiter de la tension continue Quoi qu'il en soit, je vous rappelle qu'au niveau technique Coup de verrouillé contre le corps Je vous conseille également de garder les avant-bras dans l'axe de vos épaules Ne les rapprochez pas du corps Sous peine d'effacer le bras levier Ce qui aurait pour incidence une réduction considérable de l'engagement de vos avant-bras Transformant ainsi cet exercice en cross body à Merkle Et voilà qui conclut cette séance triceps-biceps Bien sûr, séance à n'effectuer qu'une seule fois dans la semaine Alors avant de clore cette vidéo Je vais répondre à une question à laquelle j'avais déjà rapporté plusieurs fois une réponse Mais qui m'est trop souvent posée En l'occurrence, doit-on conserver la même charge de travail sur toutes les séries ? La réponse est non Je vous rappelle qu'une diminution du nombre de répétitions Entraîne inéluctablement une augmentation de la charge de travail Aussi légère soit-elle C'est le principe de surcharge progressive Qui va vous permettre de gagner en force mais également en masse Voilà, je vous invite à aller sur mon site internet enzocoach.fr Si vous voulez bénéficier de coaching distance Que ce soit en termes de plan alimentaire ou de plan entraînement personnalisé Le lien du site sera en description de la vidéo Je tiens également à remercier mon partenaire Prozis pour la confiance qu'il me porte Prozis qui vous offre une réduction de moins 10% sur chacune de vos commandes Et ce, en permanence Avec le code qui s'affiche dès à présent Donc merci à eux et merci pour leur confiance Donc voilà, cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous a plu Si c'est le cas, n'hésitez pas les amis Abonnez-vous à la chaîne et mettez un petit pouce bleu Ça fait toujours plaisir, c'est un petit signe de soutien Quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous De très bons entraînements De bonnes séances triceps-biceps On se retrouve très bientôt pour la suite Et fin de ce split prise de masse Vous étiez sur Enzo TV Je suis Enzo Foukra Bye bye les amis Ciao, salut Sous-titres par Jérémy Diaz